« En raison des rassemblements tumultueux des bandes terroristes, l'armée allemande exercera dès aujourd'hui les droits de l'autorité occupante dans les mêmes conditions que dans la zone nord. » Attentif, méticuleux, Pascal Chabot est plongé dans les archives allemandes de juin 1944. « Le travail d'historien, c'est ça, c'est aller chercher les informations sur des documents originaux. » Cet écrivain, professeur d'histoire à la retraite, travaille sur le maquis du Mont Mouchet et particulièrement sur l'itinéraire de repli des maquisards. « Sachant que les allemands arrivaient partout, le 10 juin au soir, le colonel Gaspard décide d'évacuer le Mont Mouchet. » Sa mission à lui, créer un chemin de mémoire. « L'objectif du sentier des maquisards, c'est d'expliquer au grand public comment ces 2000-2500 hommes, après avoir été rassemblés au Mont Mouchet, se dispersent vers l'ouest, un peu de manière confuse et aléatoire, pour se retrouver dans le réduit de la truyère. » Le travail de l'historien, c'est aussi d'interroger les témoins. Pascal a rendez-vous avec Yvette Aldebert. Au début de la guerre, la petite Parisienne avait été envoyée chez sa grand-mère à Ruines en Margeride. « On a entendu d'abord des bruits de moteurs assez importants, et puis tout de suite des cris, suivis d'un premier coup de feu. Et là, notre institutrice, elle nous a fait y mettre à coupir dans le fond de la classe. Et puis, d'un seul coup, il y a eu alors là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de revolvers, c'était des revolvers, beaucoup de cris. » De très longues minutes après la fin de la fusillade, les petites filles sont autorisées à quitter l'école. « Et là, c'est l'un des plus sales moments de ma vie, parce que j'ai traversé Ruines toute seule. Ils n'avaient pas ramassé les cadavres ni dans le chemin, ni devant. Et à 9 ans, j'avais juste 9 ans, c'était très, très, très dur pour moi. » Ce 10 juin, à Ruines en Margeride, 26 villageois ont été tués par les troupes allemandes. Hantée toute sa vie par ce qu'elle a vécu, Yvette Aldebert a aujourd'hui décidé de témoigner. « Je pense que c'est nécessaire, surtout actuellement, où on a tendance à oublier ce qu'est la guerre, le mal qu'elle peut faire. Je pense que les jeunes, surtout, doivent être absolument informés de ce que nous avons vécu, de l'enfance qu'on a eue à cause de ces journées, de ces 4 années de guerre. » Ce travail d'historien, Pascal le réalise à la demande de Saint-Flour Communauté. En créant ce sentier des maquisards, la communauté de communes entend préserver, 80 ans après les faits, la mémoire des événements de juin 1944. « On apprend dans les livres d'histoire au Radour-sur-Glane, avec ces événements extrêmement tragiques. Mais à côté de chez nous, on a aussi eu ce type d'événements. C'est une façon aussi de partager l'histoire et de partager la mémoire de ce territoire. » Les textes, documents et témoignages que Pascal Chabot synthétise vont figurer sur des totems de pierre et d'acier tout au long du sentier. Le fait d'avoir quelque chose d'assez coloré, qui contraste bien au loin quand on arrivera sur le village, ça va quand même attirer le regard, sans être un panneau publicitaire, parce que ce n'est pas l'objet. On voulait quelque chose de relativement solennel, parce que c'est l'histoire qui doit s'imposer. Donc on a pris quelque chose de relativement neutre, un acier, un acier presque rouillé, une pierre locale, du basalte ou du granit. Donc tout doucement, on essaye de se réapproprier les matériaux locaux qui sont présents dans le paysage. Pour l'historien écrivain, c'est une vraie satisfaction de voir ainsi son travail prendre corps. « On se rend compte que notre volonté de transmission de cette histoire devient réelle, elle est matérialisée. » Retour sur le terrain pour Pascal, avec les techniciens de Saint-Flour Communauté, chargés de baliser le sentier. « Ça représentera en tout à peu près combien de balises. » « On est en train de justement les comptabiliser. C'est Frédéric qui fait un repérage sur le terrain. On sera sur de l'ordre de 500 balises, en fait. » Au total, le sentier des Maquisards, c'est plus de 90 kilomètres de randonnée. « A priori, on est sur 7 jours de randonnée. » « En fait, l'idée, c'est aussi de découvrir, au-delà de l'aspect mémoriel, il y a aussi tout ce qui est paysage et patrimoine, en fait. » Le sentier se termine à Antérieux, siège d'un petit musée de la Résistance, connu notamment pour son foulard codé, encore aujourd'hui non décrypté. « C'est quand on a installé justement cette combinaison qu'on a fouillé un petit peu les poches et j'ai retrouvé ce fou-là. » Antérieux, c'est surtout la fin du réduit de la truyère et des combats commencés 10 jours plus tôt au Mont Mouchet. Le petit village est quasiment rasé par les troupes allemandes. Une quarantaine de maquisards sont tués. Une tragédie encore palpable entre les murs du musée. « L'histoire, elle ne se fait pas seulement en classe. L'histoire, elle se fait au quotidien, on l'apprend au quotidien, on la construit au quotidien. Et des moyens, comme le sentier des maquisards, sont la possibilité de perpétuer ce travail historien auprès des générations actuelles. » Sous-titrage Société Radio-Canada